Parfois, il y a des courants, je ne sais pas n'importe où, les gens ont dit qu'ils ont des gaz, ils ont des mouches. Alors que moi, au début, j'ai croyé aussi, je ne vous cache pas. Mais après, à force de poser des questions à M. Radoane, ils me disent « Où est-ce que ça ? » Pourquoi il y a des courants dans un autre état de Londres ? Et puis souvent, il y a des fois où il y a des gens qui disent « Où est-ce que je veux dire ? » C'est vrai, c'est des choses, c'est bête, c'est très simple. Mais oui, la plupart, finalement, des coupures, elles ne sont pas de la responsabilité de son des gaz. Et ça, très peu de gens le savent. C'est pour ça que j'ai insisté personnellement au niveau du ministère de l'Université. Et j'ai dit, écoutez, dorénavant, il va falloir communiquer. Le grand problème, c'est qu'on ne communique pas. Les continents, on communique assez, on est près de la population, des citoyens, des usagers. On leur explique tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils vont finir par nous croire, ils vont finir par nous aider. Mais si on ne communique pas, les gens, ils vont nous imputer tous les malheurs. Tous les malheurs du pays vont être revus, surtout au point de vue d'électricité et gaz. Comme tu vois d'ailleurs la toile, Facebook, etc. Mais c'est extraordinaire, quoi, enfin, les gens. Il y a très peu de gens qui pensent qu'il y a des gens qui travaillent à Sonégas, qui travaillent 24 sur 24. J'en ai vu d'autres personnes qui travaillent à Sonégas. Il y a très peu de gens qui travaillent à Sonégas. Merci.